Les élections américaines sont des élections caractérisées par leur longueur. L'élection proprement dite commence en janvier de l'année électorale. Les choses commencent à bouger avant cette date officielle. Et en fait, il faut remonter aux élections législatives. J'aime pas tellement l'expression, puisque le Congrès n'est pas un Parlement. Aux élections midterms qui précèdent. Et dès le lendemain de ces élections midterms, les candidats potentiels se positionnent. En janvier de l'année électorale, débute le cycle des primaires pendant six mois. Des primaires slash des crocus, une variante de primaires. Et pendant ces six mois, les candidats font le tour du pays pour convaincre les électeurs des partis dans les États, des partis d'État, de les soutenir et de voter pour eux. Vous avez ensuite des échéances électorales dans l'Ouest et dans le Sud. Et ce sont des échéances électorales importantes dans les deux parties, puisque en fait, ce sont les premières échéances électorales avec une diversité des électeurs, donc avec des Hispaniques, avec un électorat noir. Et donc, c'est un test très important de la viabilité d'une campagne, surtout après Iowa et New Hampshire, qui sont deux États très majoritairement blancs. Au mois de mars, en règle générale, ce qu'on appelle le Super Tuesday, le méga mardi, comme je l'ai vu dans la presse. Et cette échéance-là est en fait très importante. On considère que le plus souvent, il y a des exceptions, mais le plus souvent, après cette échéance électorale, on sait qui sont les candidats dans les deux parties. Pourquoi ? Parce que dans ce Super Tuesday, vous avez toute une série d'États qui votent le même jour. Donc, c'est une espèce de proxy pour une primaire nationale. Une fois que le Super Tuesday est passé, on arrive à la convention, qui a lieu dans l'été. Et lors de la convention, le candidat qui a gagné les primaires est officiellement désigné par le parti. Ce candidat désigne aussi son colistier, running mate, qui est à son tour investi par le parti. Et après les conventions et jusqu'au jour de l'élection, vous avez ce qu'on appelle la campagne générale. Le 3 novembre, les électeurs se prononcent. Pour le cycle de 2020, il va y avoir une nouveauté, qui est le vote par correspondance. Et ce vote par correspondance est organisé de manière très différente, suivant les États. Certains d'entre eux, et non des moindres, le Texas, la Californie, vont accepter les votes par correspondance jusqu'au 3 novembre. C'est une des incertitudes qui pèsent sur le scrutin de 2020. Et c'est une nouveauté sur laquelle les gens n'ont aucun recul et ont beaucoup de mal donc à anticiper les conséquences. Un mois plus tard, les grands électeurs qui ont été désignés vont se réunir à Washington, au Congrès, et vont voter pour leur candidat. On est vraiment dans de la représentation pure. Au terme de cette cérémonie, on saura officiellement qui est le prochain président, qui va entrer en fonction en janvier. On est vraiment sur une élection qui se prépare en deux ans, qui est non seulement très complexe, mais qui est en fait un véritable marathon pour les candidats.